Nous sommes très heureux d'accueillir sur notre plateau télé Cécile Gall, bonjour. Bonjour. Vous êtes directrice territoriale de Pôle emploi, Loire. Merci d'être avec nous. Le Pôle emploi c'est véritablement un partenaire essentiel pour la réussite du village des recruteurs. Première question, comment ça se prépare le village des recruteurs ? Le village des recruteurs se prépare en partenariat avec les organisateurs de cette manifestation. On s'est associé sur la communication auprès des demandeurs d'emploi par deux canaux principalement. Le canal mail SMS qui nous a permis d'inviter plus de 5000 demandeurs d'emploi sur cette manifestation aujourd'hui. Et puis un deuxième canal, nous avons un site Facebook Pôle emploi Loire-Haute-Loire qui permet, outre les communications d'événements, de communiquer également sur les offres d'emploi du territoire. Et on a plus de 50 000 personnes qui ont vu effectivement la formation sur le village des recruteurs. Ça marche très bien, oui. Alors Cécile Gall, expliquez-moi un petit peu. Quand on est directrice territoriale et qu'il y a ce genre d'événements, j'imagine qu'on dit oui tout de suite. Comment ça se passe ? Pourquoi avoir dit oui au village des recruteurs ? Alors je pense qu'on est avec les partenaires ici présents dans une logique de retour à l'emploi. Donc c'est ce qui nous motive et qui gouverne nos actions au quotidien. Donc toute opportunité de pouvoir faire rencontrer les demandeurs d'emploi, mais également les actifs, puisqu'il ne faut pas oublier qu'il y a des gens qui sont en activité, mais qui souhaitent se reconvertir et découvrir d'autres métiers. Et les employeurs, c'est autant d'opportunités effectivement qui facilitent le retour à l'emploi. Et c'est vraiment l'objet de notre démarche. Le marché de l'emploi à Saint-Etienne, il a longtemps été victime d'une image, il y a à peu près 30 ans, les entreprises, les industries qui fermaient, etc. Aujourd'hui, la situation s'embellit, c'est ce que vous me disiez tout à l'heure. Expliquez-nous un petit peu le marché de l'emploi, comment il se positionne aujourd'hui ici ? Alors le marché de l'emploi effectivement n'est plus ce qu'il était il y a 30 ans. Donc les choses ont évolué. Effectivement, on est sur un territoire qui reste industriel aussi, avec de très belles entreprises industrielles. Avec lesquelles d'ailleurs, lesquelles sont présentes aujourd'hui. Et puis avec lesquelles on a su nouer aussi des partenariats en termes de recrutement et de formation. Aujourd'hui, on a une enquête sur les besoins de main-d'oeuvre qui est mise en place par Pôle emploi au niveau national sur chaque département. Donc c'est vous qui allez directement voir les entreprises et vous leur demandez leurs besoins ? Tout à fait. Les entreprises en fait nous remontent effectivement leur projet de recrutement. Et il faut savoir que donc sur le territoire effectivement de Saint-Etienne, on a 8 240 projets de recrutement qui sont prévus cette année. Ça traduit quoi ce chiffre ? Ça traduit une embellie, puisqu'on est clair et je pense que les médias le communiquent largement. On est vraiment sur une reprise d'activité. Aujourd'hui, on constate qu'on a plus de 10% de reprise d'emploi. On a des offres qui ont augmenté de plus de 15% en un an. Donc effectivement, on peut parler de reprise économique de manière certaine. Alors ce chiffre qui est beau, 8 240 projets de recrutement, ça incite du coup à se dire, bon, il y a des secteurs en tension. Il va falloir faire des formations. Quand on est aussi directrice de Pôle emploi, comment on arrive à se dire, bon, il va falloir, pour voir toutes ces offres, comment ça se passe ? Comment on s'organise ? Il y a des formations ? Expliquez-nous un petit peu. Alors comment ça se passe ? Écoutez, il y a autant de situations que de personnes et que d'entreprises. Donc aujourd'hui, on a des personnes autonomes, effectivement, qui croisent effectivement une offre d'emploi. Ça les intéresse. Les personnes sont autonomes. Bon, elles retrouvent du travail ou elles changent en tous les cas d'activité sans souci. Et puis là où est notre cœur de métier, c'est accompagner les personnes qui en ont le plus besoin. Donc concrètement, on est sur des publics qui sont plus en difficulté. Voilà, donc c'est la difficulté, effectivement, sur certains secteurs de trouver le public adéquat. Donc comment on travaille ? Eh bien, on a des conseillers dont c'est vraiment le cœur de métier. de travailler, effectivement, avec les personnes sur leur projet de retour à l'emploi, que le projet s'inscrive, effectivement, dans leur cadre de vie, également. Et de travailler avec les entreprises aussi sur comment on recrute. Qu'est-ce qu'on met en place, effectivement, quand on recrute un collaborateur ? Comment on s'assure que le collaborateur va s'épanouir, effectivement, dans le poste et dans l'entreprise dans laquelle il va être recruté ? Et puis, notre cœur de métier, c'est aussi travailler la formation. Puisque quand on a un décalage entre le poste à pourvoir et le candidat, et bien, effectivement, la formation peut être un formidable lien, une formidable passerelle entre les deux sujets. Après, aujourd'hui, on constate également que les employeurs ne recrutent pas uniquement sur expérience ou sur CV, de manière, on va dire, traditionnelle. Le savoir-être ? Le savoir-être. On parle beaucoup de compétences. Aujourd'hui, le CV, c'est bien, mais quelles sont les compétences, effectivement, des personnes ? Donc, nos collaborateurs travaillent aussi bien cette approche compétences, tant vis-à-vis des demandeurs d'emploi que vis-à-vis des entreprises, puisque les entreprises recherchent des compétences. Et toute personne, aujourd'hui, vous interrogez n'importe quelle personne de ce forum, toute personne a des compétences. Donc, le tout, c'est de savoir les faire émerger et, effectivement, qu'elles correspondent à un besoin d'entreprise. Alors, il y a des formations, mais il y a aussi des ateliers. Je précise aujourd'hui, des ateliers 5 minutes pour convaincre toutes les heures, quasiment. Et puis aussi, les ateliers numériques, parce que là aussi, c'est important. Ça, c'est pas aujourd'hui, mais c'est chez vous, dans vos agences. Les ateliers numériques, ça aussi, c'est important. Tout à fait. Alors, le numérique est vraiment un secteur d'activité qui se développe sur notre territoire, mais de manière plus large au niveau régional et national. Depuis le 17 mai, dans les agences Pôle emploi du territoire, nous avons donc des ateliers numériques qui permettent de faire rencontrer les entreprises, les organismes de formation et les publics qui sont intéressés par ce secteur d'activité. Donc, j'invite toute personne, effectivement, intéressée par ce secteur d'activité, où il y a du potentiel à se rapprocher, effectivement, de leur équipe Pôle emploi, de manière à travailler ces projets et avancer là-dessus. Merci beaucoup, en tout cas, Cécile Galles. Je précise, le Facebook de Pôle emploi qui marche pas mal, puisque 50 000 vues, apparemment, pour le village des recruteurs. Facebook Pôle emploi, Loire, Haute-Loire. Tout à fait. Voilà, et cette interview est à retrouver sur notre Facebook aussi, le village des recruteurs. Merci beaucoup. Merci à vous. Bonne journée. Merci. Sous-titrage ST' 501